Les conduites des enfants sont observées en présence de jouets placés toujours dans le même ordre. Nous allons suivre l'évolution des jeux de Lionel, garçon actif et vif, et de Patricia, fillette dont les mouvements sont plus souples et déliés. La période qui s'étend jusqu'à 13 mois environ concerne l'exercice de schèmes moteurs simples dans une utilisation indifférenciée de n'importe quel objet. On voit ici Lionel manipuler la brosse, taper et frotter le sol avec la cuillère. À 14 mois, l'action va se concentrer sur un nombre restreint d'objets en fonction de leur usage. Ainsi, Patricia associe dans son activité l'assiette et la cuillère. Mais on la voit encore utiliser cette cuillère pour taper légèrement et écarter les poils de la brosse. Ces activités sont très répétitives. Lionel, au même âge, associe aussi des objets correspondant à un usage alimentaire. À 15 mois, les gestes se précisent. D'autres objets commencent à être utilisés de façon plus adéquate, correspondant à leur usage coutumier, mais encore avec beaucoup de maladresse. L'action bien esquissée se dégradant facilement. Patricia, après avoir exploré la brosse avec la cuillère, frotte la cuillère au sol, la porte à la bouche, la frotte encore. Puis, son intérêt se fixe sur la brosse à cheveux qu'elle ramène à son visage, à l'envers, puis à l'endroit. On constate aussi une utilisation brève du miroir qu'elle prend, en garde, retourne. Mais elle retombe bientôt dans une activité primitive de frotter et taper le livre avec la brosse. Dans cette période, les activités avec les objets animés sont peu fréquentes et assez simples. Lionel saisit les objets, les examine, les acier, les met ensemble. Patricia les secoue, les redresse, les jette, les accumule. Elle saisit la poupée par le pied, et essaie d'arracher le soulier en mordant le pied de la poupée. À 16 mois, l'utilisation correcte des objets selon leur usage habituel devient plus fréquente, ce qui revient à dire que les schèmes d'action primitifs vont se transformer en actes signifiants. Lionel associe le plumeau et le balai. tape l'assiette avec le plumeau. Puis palpe et arrache finement les plumes qu'ils jettent dans l'assiette. Patricia attire le balai et empalpe les poils. Elle essaie de frotter le sol avec le balai. puis commence à remettre les objets en place comme si elle voulait faire le vide pour mieux utiliser le balai qu'elle mettra debout. Elle s'intéresse plus longuement à son image au miroir. La regardant de près, elle porte le miroir à ses lèvres. L'explore de l'index se regarde encore en se penchant. A 17-18 mois, les jouets animés sont traités comme des partenaires de jeux passifs. Lionel caline le bébé, le berce. Il explore ses yeux à l'aide du manche de la brosse. Les jouets animés Van moment Les deux poupées et l'ours sont assis côte à côte encore avec difficulté. On voit apparaître maintenant des activités de superposition, de remplissage et de vidage alternés. Une distinction nette est faite entre jouets animés et objets inanimés. A 18 mois apparaissent clairement les premiers jeux de faire semblant. Patricia fait maintenant vraiment mine de manger à la cuillère, puis de boire à la timbale. A 19 mois, les jeux de faire semblant vont devenir de plus en plus riches et s'enchaîner dans des suites d'activités de plus en plus complexes, les jouets animés prenant une part de plus en plus active dans le jeu. Patricia porte plusieurs fois la brosse à ses cheveux. Lionel, après avoir mis finement les manches du plumeau et du balai bout à bout, va jouer avec les objets animés. Il saisit l'ours, l'examine, l'acier en face de lui, attrape la poupée, essaie de la mettre sur le pot, puis serre les trois jouets animés contre lui. A 19 mois, Lionel reconnaît bien les images du livre et peut le feuilleter. A 20 mois, Lionel se livre à des jeux de remplissage plus complexes. ... ... ... ... ... ... Il s'efforcera de nettoyer le pot. Avec le plumeau. Puis avec le balai. Il s'intéresse plus longuement au livre dont il nomme maintenant les images. A 23 mois, Patricia brosse bien les cheveux de la poupée. Et se brosse maintenant tout à fait comme le ferait un adulte avec des gestes fins et bien adaptés. Lionel est capable d'enchaîner des actions correspondantes à son observation quotidienne. Il brosse les cheveux de la poupée, puis la nourrit au biberon dont il ajuste bien la tétine. Il transfère malicieusement l'action sur lui-même, portant au passage le biberon à sa bouche. Les jeux à deux sont maintenant fréquents, malgré quelques conflits pour la possession des jouets. En effet, après une période de jeu actif, Lionel arrache un jouet à la fillette qui reste interloqué. Mais est capable d'offrir un jouet à l'autre, réagissant à la frustration par une intention sociale positive. Au-delà de deux ans, la poupée devient une partenaire plus active dans le jeu. Lionel fait sa toilette. Puis, il lui présente le miroir. Il lui met une cuillère en main pour qu'elle mange seule. Et il a fait boire à la timbale. On constate que l'objet absent peut être maintenant figuré par un substitut. Patricia prépare le repas de l'ours avec l'éponge comme aliment, sous l'œil attentif de Lionel. Lionel va bientôt saisir le chiffon pour emmailloter l'ours. Désormais, l'imagination de l'enfant se donnera libre cours et toutes les créations deviendront possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !